Sous-titrage Société Radio-Canada Le commandant des forces défensives de Polaris, Talwin Apogé, a déclaré à la presse que Neftin demeurait introuvable. Mais je viens d'apprendre que Vandra s'apprêtait à entamer sa quintuple peine d'emprisonnement à vie, un record, au centre de détention de Vartax. Acceptera-t-elle de coopérer avec les autorités en leur révélant où se cache son frère et son otage pour sauver sa peau ? Je suppose que non. Pourquoi ? Parce qu'à mon humble avis de journaliste, elle est complètement timbrée. Et bien salut tout le monde, c'est Don Mico et aujourd'hui on se retrouve pour le Let's Play sur Ratchet & Clank Nexus, le premier épisode. Et comme vous avez pu le voir, il y a eu une cinématique juste avant et juste après la cinématique, on a dû installer le jeu dans la PlayStation. Et après on se retrouve dans ce petit menu et on va accepter ça tout de suite. Hop ! Parce qu'il faut se connecter au PlayStation Network, je ne vois pas trop pourquoi. Je ne me suis pas trop renseigné, je ne pense pas qu'il y ait un mode multi-joueur en ligne pourtant. Option, je vais plutôt activer les sous-titres, si ce n'est déjà fait. On verra ça. Je pense que c'est fait. Directement. Alors, difficulté. On a le choix entre légendes, soldats, héros. Je vais le faire en héros. Si, il n'y aura pas trop de morts, je pense. Sous-titres, oui, voilà. Je vais pouvoir démarrer l'aventure. Avec vous. Ah ben, on me redemande d'ailleurs. Je vais faire en héros, voilà. Et on est parti. Et je me tais pendant toutes les cinématiques. OK. C'est parti. Eh bien, tu avais raison. On a dû choper quelques thératropes en traversant la ceinture d'astéroïdes. Qu'est-ce que tu en dis ? Ratchet ? Oh, désolé. Je pense qu'il suffit de reconnecter le convertisseur ionique. D'accord. Au boulot alors. Merci mon pote. Roulant communication en 30 de Apogee, Starwing. Hé Ratchet ! Je peux plus en espéril ! Pas d'oxygène ! Toute ma vie défile devant mes yeux ! Je ne t'écoute pas ! Oh, shit ! Je... meurs ! Non, c'est pas vrai. Bon, d'accord. Pourtant, ça t'avait fait rire la première fois. Moi, j'ai trouvé ça très amusant. Merci, Glank. Nos capteurs ont décelé une défaillance dans le réseau énergétique de la plateforme 3. Il y a un problème ? Ouais, c'est ma faute. J'ai voulu gagner du temps en traversant un champ d'astéroïdes. Nous livrerons la prisonnière au centre de détention de Vartax dans environ deux heures. Alors vous feriez mieux de la tirer de son cri au sommeil. Plus vite vous la confierez aux gardes de Vartax, mieux ce sera. Non, tu t'inquiètes pour nous ? Vendra Prog n'a rien des criminels qu'on a affrontés jusque-là. Elle est froide, insensible. Je n'avais encore jamais vu ça. Promettez-moi que vous ne l'approcherez pas sans Croc et Zephyr, d'accord ? On va aller les voir tout de suite. Doutez sous contrôle, Tal. Te fais pas de billes. Bon, un écran noir. Je crois que le cronk et Zephyr sont toujours sur la passerelle. Je parie dix boulons qu'il pique un somme. Alors. Réveiller. J'ai même pas eu le temps de dire. Appuyez sur le carré pour donner un coup d'œil sur la super... Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est lui, là. Non, c'est pas lui que je parlais. Alors, il y a ça. Bon, on va casser déjà les premières caisses du jeu. Waouh. Là, je ne peux pas aller. C'est pas lui que je parlais. Bon, ben. Je peux bouger la caméra. Ça fait du bien. Bon, dans l'épisode All for One, on ne pouvait pas. Ça m'avait assez saoulé. Même si c'était quand même assez bien géré. Mais bon. Alors. Ouais. Je vais test par ici. Salut, j'ai parlé, je suppose. Non, viens le bonjour. J'ai entendu dire que vous escortiez Vandraproïd au trou. Belle moustache. Bonjour, sorcière de l'espace. Elle se pose là. Ok. D'accord. Merci, monsieur. J'espère en tout cas que le jeu sera bien axé humour, d'habitude. Salut, j'ai réveillé. Ah non, je suis là-bas. On va le réveiller. Qu'est-ce qui se passe ? Tachyon est de retour. Bonjour, Krook. Ah, une belle démarche. Ah, lui aussi, je vais réveiller. Ah, les deux frères. Ah, c'est le craché. Ah, toujours à roublier au boulot. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on nous attaque ? Salut, Zef. Bien dormi ? Allez, debout, les gars. C'est l'heure de réveiller Vandraproïd. On est obligé ? Cette sorcière interstellaire n'en ratte pas une. Ah, arrête un peu de gémir, triplandouille. Je te rappelle qu'on est censé la livrer aux autorités. Allez, on y va. Oh, maudite sorcière interstellaire. Kidnapper les terachnoïdes et s'enprendre à des citoyens sans défense, c'est que non. Alors, c'est mon rideau frère. Alors, poste de contrôle. Ah, ben voilà. Une nouvelle cinématique, je pense. Oui. Reste ici. Croc et moi, on va réveiller Vandraproïd. Désactivation de cri au sommeil du prisonnier 9971. Prog, Vandraproïd, veuillez patienter. Erreur. Variation de puissance détectée. Variation de puissance détectée. Mais, qu'est-ce qui se passe ? C'était... Je savais que c'était une mauvaise idée. C'est une belle étude, cette bourbelle. Oh. Ah, d'accord. Comment est-ce que je fais pour... Ah, je ne suis pas bougé pour moi. Pour regarder en... D'accord. Voilà, c'est un didacticiel. Vous êtes là-dedans ? En bas ! Essaye de suivre le choix. On va être vraiment décié. D'accord, voilà. Il faut une surface magnétique pour les bottes gravitationnelles. Regarde sur ta droite, genou. Tu devrais trouver ton bonheur. Je la vois. Voilà. Et là. X. Oh, là, c'est ça fait. D'accord. Ah, c'est vraiment pas mal fait, ça. Euh, d'accord. Alors, quoi utiliser ça ? Non, je pense pas. Ah, à moi, ouais. Oh, je me suis pris, j'jure. Ah, non. C'est pas mal. Vous m'entendez parce que là... Ah, bah, voilà, là. C'est assez perturbant, là, la gravité. Est-ce que je peux casser ? Ah, voilà, là, ça. Est-ce que je peux casser ? Ah, voilà, la clé. C'est ce que je voulais trouver. Comment... Ok, il va pas la lancer. Tant pour moi. D'accord, là. Ça, c'est fait. Je dois toujours utiliser ce truc. Voilà, ça, c'est fait. Il faudra faire quelque chose au sujet de ces verrous hydrauliques. On va utiliser le super placement mitraille. Ah. Bon, ben, non, et juste, j'ai même pas de l'armes, en fait, en vérité, je pense. Que dois-je faire ici ? Par où je dois aller ? Ah, je dis ici ou pas ? Je peux aller, là ? Non, je peux pas aller, là. Bon, attendez, parce que là... Commence bien. Non, je peux pas aller, là. Attendez, parce que là, je sais pas trop par où je vais aller. Il faudra faire quelque chose au sujet de ces verrous hydrauliques. L1, vis et verrous hydrauliques. Ok. Ah, ouais, en fait, je le disais même pas, en vérité. Autant pour moi. Je vais toujours lire. Je le disais pas, là, j'étais vraiment... dans mes pensées. Pour l'instant, c'est assez mou, pour un début. Ça va se lancer, à mon avis. Je vais pas trop d'inquiétude. À ce niveau-là, j'ai à préciser que je l'attendais pas mal, ce jeu. C'est le dernier jeu, d'ailleurs, que j'attendais sur... Bah, sur cette génération de consoles. Non, c'est plus que GTA et ce jeu. Je pense avoir tout fait, dans cette génération. Alors là, je vais aller, là-bas. Faut faire attention. Ah, bah, je peux tirer dessus. Voilà, ça va. Tant mieux. T'inquiète pas, je t'attends pas, mon ami. T'inquiète pas, je t'attends pas, mon ami. D'empêche-toi. C'est quoi ? Hop là. Ah, c'est bien. Du bon travail. Oh, voilà, c'est ça. Vous savez quoi, je vais quand même tirer dessus, parce que je fais pas conférence à lui. Je sais pas ce qu'il fout. Il traîne. Voilà. Voilà qui est fait. Ah, je vais aller là. Ça, c'est fait. Donc la vie, c'est comme ça. Il y a plus rien à casser. C'est quoi d'avis là. Oh, tu te casses. Ça, c'est fait aussi. Et, il y a un des caisses. Je pensais pas ça. Bon, voilà, je sais pas ce que je dois attendre, à mon avis. Il y a plus de courant. Comme par magie, ça s'ouvre, vois. Ouais, ok. Là, ça sent la chute de... Je sais pas de quoi, mais... Ça sent la chute. Là, du coup, je rigole moins. Oh, c'est là ! C'était du tout juste. Du tout juste, tout juste. Ah, mais j'ai retourné. C'est vrai, mon Tadar. Dépêche. Voilà. Sale des machines. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah, voilà. Il veut pas aller ? Attendez, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah, d'accord. En fait, je peux pas marcher sur les trucs là. Je suis obligé de me dépasser sur ces plaques vertes. Ah, je peux aller jusque là-bas. Ah, Robin. Ça rachète aussi en même temps. Ah, les premiers ennemis. Voilà. Oh, ça va. Il veut que la gravité. C'est perturbant. C'est bien fait. Oh, il y a des pipoles. C'est un aspirateur qui t'amembre. J'ai peut-être rêvé. Qui c'est, là ? Quoi, c'est un boss ? Surtout, restez bien en vue, Vendras. On vient juste pour la grille de confinement. Voilà, viens ici, toi. Pour attraper ce machin, une bonne chance. Ça y est, quoi, je vais me mettre là. Ah, malin, là. Tu es malin. Comment vous voulez que je fasse ? Ah, je l'ai lâché. Un peu ça, il va vraiment bien vite, maintenant. Ah non, ou alors, il s'en vit tout seul, à mon avis. Regardez comme il y a des étincelles. Voilà. Oh, que je suis vraiment bête. C'est pas mal que je vais mettre. C'est là où je vais mettre, là. Voilà. Ok, voilà. Voilà qui est fait. Et si, je te veux. En fait, je vois. Allons dans une genre de prison. Oh, la couronne, juste. Ah, je vais me mettre au bord. Bon, d'accord, j'ai compris. Je suis obligé d'aller là. Un petit malin, viens ici. Bon, à début de vidéo, ça, c'est mou. Je vous le dis. Je vous embitue à mieux. Est-ce que ça va jeter jusqu'à là ? C'est ça que j'ai peur. Je me doutais bien. Ça ne l'a pas jeté. Mais un grand merci. Euh, où il est maintenant ? On va retourner là-bas. Voilà. Là, logiquement, c'est bon. Voilà. En tout cas, c'est très joli pour la PlayStation 3. Rétablir le courant. Voilà, c'est ça. Donc, en faisant ça, on vient de rétablir le courant. Eh bien, d'accord. 1 sur 9. J'ai hâte de voir Quark. Il fait vraiment pas mal rire, tu le sais. Alors, il y a une alarme qui sonne. Je ne sais pas pourquoi je sens que je suis tourné au mauvais côté. Oh, non. Non, ça va. J'avais l'impression. Ah, bonne nouvelle. Quand même, bonne nouvelle. Parce que ça reste assez perturbé. C'est assez perturbé. C'est assez perturbé. C'est assez perturbé. Monsieur, nous sommes à présent à portée de tir du Nébulox. Tire d'Omni-roquette à mon signal. 3, 2, 1, feu. Oups. Mauvais bouton. Je vais vous avouer que j'avais déjà vu cette petite cinématique assez marrante. Parmi vraiment, on vient faire rire. Le vaisseau est attaqué. C'est une petite preuve. On dirait bien qu'il a embauché les Caps Forest. Qu'est-ce que ça sent ? Il s'essaie de faire évadé, va avoir ! Je peux... Je vais faire ça. Je ne sais rien faire pour l'instant. Pas bouger la caméra. Empêcher les deux de libérer Manda. D'accord, mais... Je ne peux pas voler. Je ne peux rien faire. Que faire ? En fait, je ne pouvais pas aller jusque là. D'accord. Bon, là, maintenant, l'action va arriver. Il y a intérêt. Nous, on veut de l'action. On est comme ça. Ah, je ne vais pas avancer. Voilà, c'est pas. Et c'est quand même bête qu'on n'a pas les overbots. Je pense que ça fait comme ça. C'est un moyen de locomotion assez rapide. Que de marcher, là, c'est. Ah, une nouvelle arme. J'ai appris qu'il y avait aussi de nouvelles armes dans ce jeu. Ça jette des bombes, ça, mon ami. Tu as obtenu le gant fusio-grenade. D'accord, je dois tenir. Ouais, ça va. On utilisera ça, après. Il faut se faire maniabiliter comme chaque ratchette. Tiens, toi. Maintenant, ça. Ça, ça fait. Voilà. Plus aller. Il n'y a qu'à me prendre soit la lame, la mitrailleuse, qu'on va appeler ça comme ça. Le crocodile. En collant. C'est ce qui est bien avec un character tank tank c'est qu'il nous propose toujours des nouveaux types d'ennemis, de nouvelles armes. Franchement, on sent qu'il y a quand même du travail derrière. Il essaye d'innover pour une bonne chose. Merci, pour l'instant. Je fais le début aussi. Par contre, je ne dois pas trop tirer avec eux. Il a lancé de clé et c'est bon. Ça, ça fait. On peut repasser à la prochaine pièce. Ah, peut-être que j'ai 20 de ces balles-là, non ? Non, d'accord. Salut, les amis. On va prendre ça. Comme il y a des munitions à côté. Et voilà. Merci, il nous donne ça. Encore des boulons ici. Je ne vous avais même pas vu. Ça, c'est fait. On peut continuer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent, là ? Qu'est-ce qu'ils... Votre destruction immédiate. Ouh. Ils ont des jetpacks. Attention. Voilà. Ça, c'est fait. Il faut quand même repasser tous les boulons. Comme à l'avis, ça va servir. Améliorer des armes. Je ne sais pas. On peut exploser, ça ? Non. Je pensais. J'écoute pas ce qu'ils disent. C'est une caméra, ça ? Je pensais. Il faudrait que j'écoute un petit peu plus ce qu'ils disent. Et que je vous laisse aussi écouter par la même occasion. Alors, comment ça va ? C'est vrai que ça m'énerve et qu'il ne marche pas, c'est vrai. Ouh là. Un super crocodile. D'accord. Je l'ai mis tout de suite, mon grand. Ah, il s'en va. Merci à toi. Je vais te liser une balle pour rien. Je peux avancer sur ça ? Je peux avancer maintenant. D'accord. Ouais, par là d'abord. Tu vois. Il y avait de la vie. Quelques caisses. Il y a quoi là ? Non, là, il y a... Je pense que c'est... Je suis passé par là tantôt. Mais seulement avec la gravité. Ouh. Il reste de la vie derrière ou pas ? Non, il ne reste plus de vie. Non, tant pis. Qu'est-ce qu'ils font ? Allez, hop. Moi, je vous calme tout de suite. Ils sont vraiment des têtes bizarres. Franchement. Oh, je n'ai plus de balles. Tiens, quoi. Oh, foiré. Coup de bat. Direct. Et voilà. Qu'est-ce qu'il est fait ? Ouh. Viens ici, toi. Bon, la difficulté, elle est vraiment pas... Pas beaucoup relevé. Pas de but, elles sont, là, d'Arachitinkan. Prends les petites boules, là, mais honnêtement, elles ne servent à rien. Ouh là, ça arrive, hein ? Tu n'as plus de balles. Décidément. Voilà. On est au calme. On va tout ramasser ce qu'il y a à ramasser. Je suis un vrai maniaque, à ce niveau-là. Est-ce que je peux casser, ça ? Ouh, si je peux casser, ça, on n'est pas... On n'est pas prêts de partir de cette salle. Tant que je prenne tout, je pense que j'ai tout pris, déjà. Je vais pas trop d'un, à plus. Qu'est-ce ? Voilà. Ouh, il est ici, toi. Alors... Je peux casser, même ça ? Eh ! Oh, petit fourbe ! Tiens, moi, avec ton casque. T'as pas peur. Oh, ma vie ! Ah, je fais le malin, là, putain, toi. Je fais bien le malin, et je suis en train de tuer ma vie. Ah, il n'y a pas de vie, en plus qu'on part à voir. Quand il en faut, il n'y en a pas. En tout cas, cette casse-là, elle ne donne rien, en fait. Ah, elle ne donne rien du tout. Euh... C'est beaucoup de balles, hein. Il n'y a rien là-dessus ? Même pas, non, rien du tout. Oh, oui, ça fait plaisir. Ça fait bien. Non, ne touchez pas. Plus de coup de vie. Ah, amélioration. Mais bon, à mon avis, sur 50%, ben... Elles font plus de dégâts. Bon, plus de coup de vie. On va aller calmement. Il y a pire, papiers-ciseaux, là. Ah, dégage, toi. Ah, dégage, toi. Bon, le but, c'est de tirer de loin. Ouh, après coup de botte. Non, merci. Donc, voilà, ça, c'est fait. Ah, ça, c'est la salle du début, ça. C'est la salle où on a parlé avec... Monsieur Moustache. On va donner un surnom. Parce que je ne connais pas son prénom. On va casser cette petite caisse. Voilà. Qui est fait. Et on est revenu à la salle où j'ai réveillé mes deux frères. Si, moi ? Tu m'as laissé moisir ici pendant si longs mois ? C'était pas facile. J'ai corrompu des élus pour connaître l'emplacement du vaisseau, gérer une vague de crimes dans la galaxie, recruter des gros bras... Mais c'est toi, le gros bras ! Ou du moins, tu es censé l'être. L'univers tout entier te voit comme un héros. Mais tu sais ce que je vois, moi ? Un lâche ! Quelqu'un qui n'a même plus le courage de retrouver les siens. Tu le ferais mieux de nous libérer, maudite chambre chienne ! Donne-moi le détonateur. J'ai rien que des robots de cœur décrépits. Je suis pas sûr que tu aies tout le monde, soit... Sois... quoi ? Adieu, Ratchet. Ah bien, voilà, qui commence fort. Deux personnages qui meurent. Ouh là là là... Fuir le champ de l'hybris Nébulox. Ah ouais, d'accord. J'ai même tué ce l'ordre, en plus. En même temps, j'ai essayé complètement de y aller. Accroche-toi ! Ouh là 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 là... Ça bouge partout. Et on a trouvé le méchant de l'histoire. C'était la fille. Je me souviens même plus de ça, de son prénom déjà. Pour mon clan, il n'est pas encore exploité. Ah bah, il y a un vaisseau, un vaisseau. Celle-toi ! Comment il... Je sais bien que c'est ce petit détail qu'il tue, là. Mais comment il peut voir, lui ? Alors qu'il est derrière moi. Il dit, Ratchet, attention, alors qu'il est derrière moi. Ça va bien qu'il doit voir les ennemis. Il est d'accord que c'est Ratchet, quoi. Je sais, je chipote un peu avec les détails. Oh là là, ça tape, ça tape par derrière. Bonne de traître. Eh, il n'est pas encore mort ! C'est dément. Bon, c'est assez mouvementé maintenant. Est-ce que je peux aller jusqu'à là-bas au fond ? Bon, bah, il peut aller loin maintenant. Des fois, il peut pas aller loin, des fois, il peut. Bon, bah, j'ai plus nulle part où aller, là. Ah là, ouais, vraiment, j'ai nulle part où aller. Oh là 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 ! Voilà. Il va y aller dessus, il n'a ? Ah, ben voilà. Commandant 1 à 8, au rapport. Il a été pulvérisé, monsieur. On l'a eu. Bien, j'envoie les coordonnées de la planète Yarek. On a du pain sur la planche. Et voilà pour l'ouverture de ce épisode 1. C'est déjà la fin, d'ailleurs. Vous êtes de ce premier épisode. Encore un chouette écran noir. Ratchet, tu es là-dedans ? J'ai pas envie de sortir. Tu ne peux pas rester là, indéfiniment. Si, je peux. On n'aurait jamais dû les laisser se mesurer aux jumeaux sans nous. J'aurais dû leur dire de ficher le camp. Inutile de penser à ce qu'on aurait dû faire. On ne peut pas toujours tout contrôler, tu sais. Préfères-tu que je lui annonce la nouvelle ? Non. Je vais le faire. Ratchet, est-ce que tout va bien ? D'après votre unité NAB, vous êtes dans le secteur de Zarkov. On les a perdus. On a perdu Kronk et Zephyan. Vous... Les avez perdus ? Je suis vraiment désolé. Mais Kronk et moi, on va les arrêter avant qu'ils fassent d'autres victimes. Écoutez-moi bien. Vous devez rentrer à Meridian City. Tal... Je t'en prie. Toi et Kronk... Vous... Vous êtes tout ce qu'il me reste maintenant. Il faut que je règle ça. Je te tiendrai au courant. Et bien voilà pour cet épisode 1. On se retrouvera pour un prochain épisode. Soyez à l'affût sur ma chaîne. Soyez abonné surtout pour de rien rater. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501